Une planète pour tous L'arbre se transforme et se réinvente chaque jour au fil de la lumière. Par ses racines qu'il porte, il va chercher l'eau et les sels minéraux qui ont été transformés par des bactéries, des insectes et des champignons. La sève qui parcourt le tronc ira alimenter les feuilles et les aiguilles. L'arbre non seulement respire, mais il libère de l'oxygène. Il constitue à lui seul un habitat naturel pour de nombreux êtres vivants, dont l'homme. L'observer, l'étudier, apprendre à mieux le connaître, c'est de l'apprécier, le comprendre et l'aimer. Au terme de sa vie, l'arbre peut commencer une nouvelle transformation. Le sculpteur, l'ébéniste et le charpentier savent utiliser les propriétés physiques et physiologiques du bois, tout en respectant ses caractéristiques naturelles, pour lui redonner une seconde vie. Sibois fait perdurer ce savoir-faire et cette philosophie, tout en répondant à des besoins toujours plus grands. Nous avons repensé toutes les étapes de transformation à l'échelle industrielle pour offrir à nos arbres une nouvelle vie. L'outil accompagne le geste d'une équipe soudée. Notre atelier est vivant, tout comme nos créations. Il respire, tout comme nos espaces de vie. Et la température y est idéale au fil des saisons. Il y a dans le bois, principal ingrédient de notre mode constructif, une vraie noblesse. Il est doux, son contact est porteur de sensations, il sent bon, il est beau, il véhicule des émotions. Votre regard s'émerveille sur sa couleur et son vénage. Il offre par ailleurs une excellente isolation thermique et acoustique, ainsi qu'une très grande résistance. Il peut être structure ou habillage, enveloppe protectrice et cocon de bien-être. Avec une transformation de grande qualité, un coût de construction maîtrisé, une certification en avance sur son temps, une obligation de résultat, mais aussi une meilleure compréhension d'un art de vivre, respectueux du vivant, Sibois vous propose avant tout un véritable habitat naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada